Et après le Tour de France cycliste, pourquoi pas le Tour de France des triathlètes. Pascal Pichon rêve, cet athlète de haut niveau a décidé de vérifier par lui-même la faisabilité d'une telle épreuve. Avec déjà 1000 km dans les jambes, il a rallié aujourd'hui Saint-Père-sur-Mer à Pont-au-de-Mer. Des efforts avec une idée en tête, se faire l'ambassadeur de sa discipline. C'est une discipline dans laquelle il n'y a pas d'argent et à partir du moment où il n'y a pas d'argent, il y a bon esprit. Tous les sports où il n'y a pas d'argent, il y a toujours bon esprit. Les sports où il y a de l'argent, c'est souvent pourri, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc nous on a la chance, enfin la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'être un sport dans lequel il n'y a pas d'argent. Donc à partir de là, automatiquement, il y a toujours bon esprit. Je veux dire, il arrive qu'un coureur tombe à vélo et les autres vont s'arrêter pour le ramasser. On ne voit pas ça dans d'autres disciplines, chez nous ça existe. Donc c'est que l'esprit est bon et c'est ce que je recherche surtout en mettant sur pied cette épreuve. Merci.